L'AVT, parce qu'ils avaient répondu à un mot d'ordre, clairement lancé par un homme politique qui s'appelle Ousmane Sankou. C'est lui qui, devant les caméras de télévision, avait dit aux Sénégalais, sortez, il faut en découdre avec les forces de sécurité, avec le régime de Makital, au prix de votre vie, pour que je ne sois pas arrêté. Il ne l'a pas dit comme ça. De toute façon, vous ne pouvez pas nier les propos. Je ne suis pas là pour faire le verbatim. Mais au moins, vous acceptez qu'Ousmane Sankou a appelé les gens à le défendre au prix de leur vie. Ça, c'est incontestable. Des gens ont répondu à cet appel dès le lendemain. Ensuite, quand Ousmane Sankou avait été interpellé par des forces de sécurité, avant même d'être interpellé, il avait clairement dit, si on m'arrête, Makital verra ce qu'il n'a jamais vu. Ça, personne, je crois, ne peut le contester. Des personnes ont répondu à cet appel, ont été arrêtées par la suite. Ce qui est tout à fait dans l'ordre normal des choses, dans le cadre de fonctionnement normal de la sécurité d'un État. Ils ont été arrêtés, des postes durs judiciaires ont été ouverts contre ces personnes. Mais si, par la force des choses, les circonstances ont été telles que le donneur d'ordre, le commanditaire, celui qui a demandé qu'on descende dans la rue, a été épargné comme par enchantement et qui continue à donner des mots d'ordre sans être inquiété, j'ai trouvé qu'il était moralement inacceptable que ces exécutants soient punis aussi durement, sans pour autant que le commanditaire ne soit inquiété. Vous voulez dire qu'Ousmane Sonko n'aurait pas dû être placé sous contrôle judiciaire ? Non, je ne suis pas encore en train de dire cela. Ce que je veux dire, c'est que quand vous parlez de l'arrestation de ces personnes, j'ai dit que voilà une double situation. Parce que le contrôle judiciaire ne concerne pas ces questions d'appel à l'émettre. L'appel à l'émettre, Ousmane Sonko, jusqu'à présent, n'est pas encore poursuivi pour ça. Donc, d'autres personnes sont poursuivies pour des faits enclenchés, déclenchés, incités par Ousmane Sonko. Donc, j'ai dit qu'il n'est pas acceptable de les garder en prison outre mesure. Première chose. Deuxième chose, comme vous le dites, il y a une dynamique d'apaisement enclenchée par le président de la République, avec le soutien de bonne volonté, que si cette dynamique de pacification arrive à ce qu'on puisse dire dans le cadre de procédures normales de la justice, la justice a considéré qu'il faut les mettre en liberté provisoire. Et d'ailleurs, c'est un principe. La justice n'a pas pour vocation de garder les gens en prison. Si quelqu'un ne présente pas une menace pour l'ordre public, si quelqu'un offre des garanties de représentation, la justice, le principe, c'est la liberté. La détention, c'est l'exception. Donc, si la justice fait profiter à ces personnes-là du principe de la liberté, on ne peut que s'en satisfaire. Donc, voilà la réponse que je peux vous donner par rapport à ces libérations qui ont été intervenues. Ça n'affaiblit pas un peu l'État pour qui, dont certains estiment que cette décision d'élargir tout ce beau monde est un signe de faiblesse ? Non, enfin, ce qui aurait affaiblit l'État, c'est peut-être qu'il y ait, de façon évidente, un deux poids, deux mesures. Ce qui affaiblit l'État, c'était que les choses ne soient pas prises dans les procédures régulières. C'est des juges qui ont inculpé des personnes, qui les ont entendues dans le fond, qui ont rassemblé des éléments d'enquête et ont estimé devoir prononcer une mise en liberté provisoire. Alors, on ne peut pas dénier au juge ce droit, et ils l'ont fait. Maintenant, si par ailleurs, une partie comme le parquet, par exemple, aurait été insatisfait de cette décision, on aurait interdit des appels. Le parquet ne l'a pas fait. Donc, aujourd'hui, l'État remplit son rôle. Il y a des gens qui ont été arrêtés par la force publique pour des choses qui sont répréhensibles du point de vue de la loi. Ils ont été présentés devant un juge. Le juge a apprécié les éléments, a estimé devoir mettre en liberté provisoire, c'est justement parce que l'État fonctionne, de mon point de vue, pour qu'on soit arrivé à une telle situation. Donc, pour moi, je n'entrevois aucunement une faiblesse de l'État ou un affaiblissement de l'État ou peut-être un travers qu'auraient commis les gens. En tout cas, du point de vue des principes, tous ces faits seront les règles de l'art. Alors, quand des médiations interviennent, quand une pression est déversée sur le pouvoir, quand la rue met la pression sur le pouvoir, peut-on dire aujourd'hui, avec les différents développements qu'on a connus dans cette affaire, peut-on dire que Macky Sall, il a toujours toute son autorité ? Garde-t-il toute son autorité ? Vous savez, quand vous dites avec ces pressions, avec ces médiations, j'ai souri. Parce que toute la plupart des personnes, par exemple, qui sont de la société civile, qui sont des défenseurs des droits de l'homme, qui parlent des principes de la démocratie, de la République, de l'impense de la justice, tous ces gens-là avaient théorisé, avaient exigé l'indépendance de cette justice-là et la non-intrusion du pouvoir politique dans le fonctionnement de l'appareil judiciaire. Si maintenant, c'est les mêmes personnes qui, aujourd'hui, par exemple, il y a un dossier qui se passe, qui interviennent pour faire des médiations, pour dire à la justice de libérer ces personnes-là, alors qu'ils ne demandaient pas qu'on emplique d'autres personnes ou bien que la justice, par exemple, soit ferme par rapport à des dossiers, il y a un problème qui se pose. Je me demande si tout le monde a bien... Les postures ont été un peu, de mon point de vue, ratées pour certains. Si quelqu'un qui n'a jamais été dans une lutte de dénonciation d'un mauvais fonctionnement ou de ce qu'il appellerait un dysfonctionnement de la justice, si quelqu'un n'avait jamais dénoncé de présupposé ou de prétendu pression de l'exécutif sur la justice, si une telle personne comme une autorité religieuse ou morale demande une médiation, je peux le comprendre. Mais si c'est quelqu'un qui fait du combat pour l'indépendance de la justice son leitmotiv, qui dit que la justice doit être... Il faut une séparation stricte des pouvoirs, qui vit de ça, qui s'active de ça et qui constitue son terreau d'activité, si cette personne-là vient aujourd'hui au gré des circonstances pour demander la clémence ou bien qu'on enterre un dossier ou qu'on mette un dossier sur le coude, quelque part, je trouve que ça peut gêner. Et c'est ce qui s'est passé dans cette histoire-là. Donc, moi, je ne juge pas les postures des gens. J'observe. De l'incohérence de certains. Mais c'est justement de l'incohérence. Vous ne pouvez pas demander dans d'autres dossiers. On avait un journaliste, on est au Sénégal. Qu'est-ce que les gens n'ont pas reproché à Maxal qui avait fait un carte en disant qu'il y a des dossiers que j'ai mis sous le coude ? Quel procès on ne lui a pas fait ? Aujourd'hui, c'est les mêmes personnes qui lui disent écoutez, mettez tel dossier sous le coude. Effectivement, vous avez raison de parler d'incohérence. Et je pense qu'on a bien réfléchi sur ça. Et aussi, il faut aussi qu'on fasse attention. Il y a des régulateurs sociaux dans ce pays qui sont importants. Très importants. Mais il ne faut pas aussi qu'on puisse faire en sorte qu'on place ces régulateurs sociaux comme qu'on en fait, pas les déterminants, mais les maîtres de la chose publique. Nous tous, nous le payerons. Si on fait en sorte que pour arrêter ou pour poursuivre quelqu'un, c'est les marabouts ou les guides religieux ou les guides moraux ou la société civile qui le décidera à la place des juges, à la place du gouvernement, notre pays, la République, court un risque. Et c'est moi, disons, cette posture ou ce devoir d'alerte que je fais. C'est pour ça que je vous ai posé la question, Macky Sall, a-t-il toujours par devoir lui toute son autorité de chef de l'État ? Bon, enfin, je peux présumer et je peux considérer qu'il l'a, parce que dans la mesure où, comme je vous ai dit, les choses ont été faites en respect des normes et des règles démocratiques. En tout cas, ça a été bien habillé. Ça a été bien habillé. Aujourd'hui, ce n'est pas un fait du prince de dire, écoutez, libérez-moi ces gens-là. Ça ne s'est pas passé comme ça. On a laissé au moins la justice, le temps d'étudier ces dossiers en toute sérénité, de rendre des décisions, peut-être avec une certaine célérité, mais qu'on peut considérer a priori librement. Et puis, franchement, il faut dire, dans le contexte actuel où, par exemple, on a élargi des centaines ou des milliers de prisonniers, avec le contexte du Covid où on dit, par exemple, il faut libérer les gens, quand on élargit des gens de prison, on ne peut que s'en féliciter. Personne ne souhaite voir un proche, un ami ou une connaissance en prison. Donc, si le respect des procédures est strict, si la loi est appliquée, parce que la loi aussi, ce n'est pas la curiosité. La loi aussi, ce n'est pas la sévérité ou l'acharnement. Tant qu'on peut trouver des espaces de respiration, des espaces de pacification, des espaces de faire, de permettre à ce que le fautif puisse reconnaître ou bien qu'on puisse identifier la faute, qu'on puisse imputuer les responsabilités et qu'on puisse, à partir de cela, en tirer les leçons et les enseignements et les dépasser, pour moi, c'est justement cela l'objectif et l'intérêt d'une action de justice. Pour moi, la distribution de l'œuvre de justice obéit à ces règles. Et jusqu'après le contrat, je considère que ça a été le cas. Oui, mais... ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501